Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des modifications du règlement d'Ultimate Frisbee 2021-2024. Cette vidéo est un résumé des modifications du règlement pour avoir les modifications complètes, aller voir les documents officiels, en anglais si vous le pouvez, ou la traduction française faite par la Fédération française de Flying Disk. Le premier changement à mettre en lumière est dans la partie esprit du jeu. La règle 1.2.1 a été ajoutée pour permettre au capitaine de régler un différent lorsqu'un joueur transgresse délibérément ou de manière flagrante le règlement. Les joueurs sont censés respecter l'esprit du jeu et les règles de l'Ultimate, mais jusqu'à maintenant il n'y avait rien pour régler ces différences si cette transgression se produisait. Maintenant les capitaines peuvent donc se mettre d'accord pour trouver une manière de résoudre le conflit, même si la conséquence ne fait pas vraiment partie du règlement de l'Ultimate. Les changements suivants concernent l'engagement, le pool, et particulièrement le offside, hors jeu. Ces changements étaient déjà introduits dans les appendices 2020 et sont maintenant présents dans le corps des règles. Deux cas de figure. Le premier, si la défense appelle offside sur l'attaque, l'attaque doit établir la possession du disque, que ce soit en l'attrapant directement, en le ramassant là où il s'est arrêté, ou en le ramenant à la marque de briques, s'il était sorti du terrain. Il peut toujours y avoir un drop de pool, un turnover. Une fois que la possession est établie, le jeu s'arrête, et la défense doit se placer, comme à la sortie d'un temps mort. Globalement, l'attaque ne peut donc pas jouer directement le disque, doit attendre que la défense se place, et le jeu reprend par un check. Deuxième cas de figure, si l'attaque appelle offside sur la défense, ils ont le choix de jouer directement le disque, et dans ce cas l'offside ne compte pas, ou de laisser tomber le disque, et d'aller le jouer à la marque de briques, sans check et sans attendre la défense, comme si un brique avait été appelé. Un autre changement concerne une définition, celle de contact mineur, qui vient remplacer contact accidentel. Dans la précédente version, contact accidentel, s'intéressait plutôt aux conséquences du contact sur la situation de jeu, alors que contact mineur s'intéresse à quel type de contact constitue une faute ou non. Un contact mineur est un contact qui implique une force minime, et qui ne modifie pas la position ni le mouvement d'un autre joueur. Attention cela dit, un contact sur le bras ou la main d'un joueur qui est sur le point d'attraper le disque, ou dans un mouvement de lancé, constitue bien une faute, et ce n'est pas un contact mineur. Attention, les contacts mineurs ne sont pas des fautes, mais doivent tout de même être évités au maximum. Parlons maintenant d'un changement simple, mais tout aussi important, celui concernant le double team, car maintenant, n'importe quel joueur peut appeler le double team. On sait que le porteur du disque n'a pas toujours la meilleure perspective pour se rendre compte du double team autour de lui, donc maintenant, chacun de ses coéquipiers peut l'aider en appelant lui-même le double team. Cette règle s'aligne avec celle du travel, marché, qui pouvait déjà être appelée par n'importe quel adversaire. Un autre changement concerne la règle de continuité. Avant, si un appel de faute ou de violation ne concernait pas le lanceur, et que l'appel était fait pendant le mouvement de lancé ou lorsque le disque était en l'air, on appliquait la règle de continuité pour laisser se dérouler l'action et voir le résultat de la possession. S'il y avait un turnover, le turnover devait rester. Maintenant, la règle de continuité ne s'applique que lorsque le disque est en l'air. Par exemple, si un pic est appelé alors que le disque est en l'air et qu'il y a un turnover, la règle de continuité s'applique et le turnover doit rester. Par contre, si le pic est appelé pendant le mouvement de lancé ou avant et qu'il y a également un turnover, d'après 16.3, les joueurs peuvent se mettre d'accord s'il n'y a pas eu d'influence sur le jeu pour laisser le turnover, mais la règle de continuité ne s'applique pas forcément et le jeu peut revenir à l'appel du pic. Un autre petit changement concernant la règle de continuité, dans le paragraphe 16.3, qui jusqu'à maintenant ne concernait que les fautes ou les violations, concerne maintenant tous les appels et les joueurs peuvent se mettre d'accord pour garder le résultat d'une action si l'appel n'a pas influencé cette action. Par exemple, si un injury a été appelé et que le point a été marqué juste après dans la continuité de l'action et que celle-ci n'a pas influencé le point marqué, les joueurs peuvent se mettre d'accord pour dire que le point est bien marqué et ne pas revenir au moment de l'injury. Je vous rappelle que pour bien comprendre ces règles, il vaut mieux aller voir les documents officiels, soit la version anglaise par la Fédération mondiale, soit la traduction par la Fédération française de Flying Disc. Je vous mets les liens dans la description et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser, que ce soit à moi ou à la Fédération. Deux autres changements concernent les fautes de réception et les fautes simultanées. Allez voir les sections 17.2 et 17.9 du règlement. Surtout après qu'un joueur a attrapé ou bloqué le disque et qu'il y a eu un contact avec le bras ou la main d'un de ces joueurs. D'un côté, avec les fautes de réception, si un joueur attrape ou bloque le disque et touche les mains ou les bras de son adversaire, ce n'est pas une raison suffisante pour que cet adversaire appelle la faute. A l'exception bien sûr des jeux dangereux où n'importe quel jeu dangereux est considéré comme une faute. Du côté cette fois des fautes simultanées, si deux joueurs courent vers un même point, l'un d'entre eux attrape le disque ou le bloque et qu'ensuite il y a un contact non mineur entre les deux joueurs, on considère que ce n'est pas vraiment une faute simultanée mais une faute indirecte. Le joueur qui a subi la faute peut donc appeler cette faute indirecte et se relever et se repositionner pour reprendre le jeu. Je rappelle que tous les jeux dangereux sont considérés comme des fautes, que ce soit avant, après ou pendant la réception du disque. Cependant, si la faute n'est pas un jeu dangereux et qu'elle ne concerne que les bras ou les mains d'un joueur après la réception ou le bloc du disque, on considère que ce n'est pas suffisant pour annuler totalement l'action. Dans tous les cas, ces fautes doivent être évitées au maximum. On passe maintenant à deux infractions de marquage qui ont subi un léger changement. On parle du straddle, le chevauchement, et le wrapping, l'encerclement. Dans les deux cas, l'idée est d'éloigner la marque du lanceur en espérant réduire les infractions et les fautes entre les deux joueurs. Pour le straddle, où on imaginait une ligne entre les pieds de la marque qui ne devait pas passer au-dessus du pied de pivot du lanceur, maintenant, cette ligne doit être à un disque de distance avec le pied de pivot du lanceur. De même pour le wrapping, l'encerclement, la ligne entre les mains de la marque doit être à un disque de distance du torse du lanceur. Le dernier changement dont on va parler aujourd'hui concerne le travel ou marché, plus particulièrement sur le mouvement de give and go ou une deux. Maintenant, plus besoin de ralentir après avoir rattrapé le disque tant qu'on le relance dans un maximum de deux points de contact supplémentaires avec le sol, sans accélérer et sans changer de direction. Par exemple, si vous êtes en train de courir, vous attrapez le disque et que dans le même pas, vous le relancez, ou que vous faites un deuxième pas et vous êtes en l'air et vous le relancez, ceci n'est pas considéré comme un travel. Attention cependant, si sur votre troisième pas, vous n'avez pas ralenti ni établi de pied pivot, cela est considéré comme un travel. Voici donc quelques-uns des changements présents dans le règlement 2021-2024. Je vous laisse aller voir les documents officiels pour prendre connaissance de tous les autres changements et parlez-en autour de vous pour augmenter la connaissance des règles qui est la fondation de l'esprit du jeu. Passez une bonne journée, à bientôt sur le terrain. Bye ! Sous-titrage ST' 501